Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le une palette à make-up avec la alien de Jeff Restore. Donc je ne l'ai utilisé qu'une fois depuis que je l'ai, je l'avais acheté sur Vinted 9 quand elle était sortie chez Nose avec la Blood Money, d'ailleurs je l'ai acheté aussi. Et voilà, je l'ai payé 15 euros, j'étais trop contente, c'est le packaging principalement qui m'attirait dans cette palette, après j'aime énormément la marque Jeff Restore, vous le savez. Et voilà les couleurs, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas du tout, j'ai envie d'utiliser le jaune motard ici, donc on va voir. Alors, je pense que ça va être quelque chose d'assez simple. Voilà, bon écoutez, je me rapproche et puis on s'attaque à un petit make-up. Alors, 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 alors. Je peux le dire beaucoup de fois si je suis motivé. Je prends un pinceau peintre, c'est-à-dire comme ça, fluffy mais pointu, et je vais attaquer directement le jaune motard, puisque c'est la couleur qui me donne envie. Donc, on va commencer par celui-là. Ouhou. Et je vais faire mon coin externe. Je vais faire un lois, tiens. J'ai envie. Logique. Sinon, je ne serais pas ça si j'avais envie. J'ai n'importe quoi. Donc, je mets celui-là en coin externe et en rapsis externe. Je vais faire un lois, mais je ne vais pas mettre les mêmes teintes à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais juste le remonter un peu. Histoire qu'on le voit quand même. Alors, je passe à un pinceau plat, mais assez fluffy. J'aurais pu me rapprocher encore un peu. Attendez. Au moins, vous voyez ce que je fais. Et je prends le X-Files. Donc, c'est un taupe. Tout simplement. Et je vais mettre ça en partie interne. Il tire légèrement sur le verre-olive. Un petit interne également. J'aurais pu prendre un pinceau un peu plus fin, mais non. Vous connaissez mon obsession pour éviter de laver mes pinceaux. Ouais, les chiens foutent le bordel. Je crois que vous commencez à avoir l'habitude. Et ça me fait une tâche, là. Je vais reprendre ce pinceau-là pour dégrader avec une toute légère touche de jaune. Donc, je ne l'ai pas remis de produit. Toutes légères, non ? Toutes légères, non ? Ça se voit quand même bien. Alors, au centre, je mets de couruie. Je vais prendre de interstellar. Juste ici. Donc, j'ai l'auto. Et je remonte jusqu'à tout le sourcillon. Je dégrade. Je vais réintensifier mes autres teintes. Donc, je commence par le X-Files, qui est le top ici. Je retourne mon pinceau et je prends le Martian Sol. Donc, c'est le jaune. Comme ça, ça va être un peu plus intense au pinceau plat qu'on passe au estompeur. Je reprends mon premier pinceau pour blinder. Je vais prendre un petit pinceau assez précis pour le ratil et le coin interne. Donc, je vais prendre un tout petit pinceau boule. Je vais prendre le Moonrock, qui est juste ici, pour faire mon ratil. Je m'en suis foutu dans l'œil. J'essuie mon pinceau et je prends le plus tôt pour faire mon coin interne. Je vais reprendre mon tout petit pinceau boule. Je prends le Black Hole, qui est le noir. Et je vais juste lancer un petit peu mon ratil externe. Je ne vais pas faire de liner. Je vais juste faire ça. Et voilà. Je vais voir en muqueuse si j'ai un crayon un peu jaune moutarde comme ça. Sinon, je mettrais du marron. Sur les lèvres, je vais mettre le Pumpkin Spice. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après pour faire le tirage de la prochaine palette. Et donc, voilà le look final avec cette palette. Et bien, j'aime bien. Voilà. J'avais très envie de jaune moutarde. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais j'avais envie de jaune moutarde. Et finalement, sur les lèvres, j'ai mis le Plastic Surgery. Voilà. C'est à peu près la même chose que le Pumpkin Spice. Sauf qu'il est un peu plus marronné. Et il n'y a pas de micro-paillettes à l'intérieur. Et je trouvais qu'il allait mieux avec le make-up. Voilà. Tout simplement. Donc, j'aime toujours autant cette palette. Voilà. Moi, je l'ai utilisé. C'est la deuxième fois que j'utilise. Mais rien que le packaging, de toute façon, il est trop cute. Trop cute. J'adore. Et puis bon. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait pas mal de vert. Enfin, pas mal. Il y a trois teintes vertes. Enfin, on est d'accord que j'ai des palettes. Il y a beaucoup plus de vert dedans. Dont la... La... Leau de Monique. Mais j'aime beaucoup. Il y a du gris. Il y a du jaune ou tarte. Il y a du taupe. Il y a du vert. Il y a un violet. Alors, je me suis là. On se demande un petit peu ce qu'il faut dans la palette. Mais... Voilà. Tout simplement, j'aime beaucoup. Et je me chope un chat dans la gorge. Donc, petit cupcake. Et on fait le tirage au sort de la prochaine. J'ai plus mon fauteuil à roulette. Alors, il faut que je me lève. Bien sûr, je me laisse le doigt de changer si je n'ai pas envie. Ou si c'est encore du Jeffree Star. Et on part sur... Ah oui, la supérieure de Péluise. Ça, c'est très bien. C'était un cadeau de Maryse. C'est celle en forme de couronne. Donc, très contente. Voilà, voilà. Alors, écoutez, j'espère que ce petit look vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire si vous avez cette palette. Ou si elle vous fait envie, même si vous ne l'avez pas. Je pense qu'elle n'est plus vraiment trouvable. Sauf sur Vinted. Moi, je l'ai eu vraiment quand il y a eu la grosse... Le gros bordel chez Noz. Qui avait les palettes Jeffree Star et les kits de... Les coffrets de rouge à lèvres. Et du coup, il y en avait plein sur Vinted. Vraiment pas cher. Et je vous dis, celle-là et la Blue Money, j'ai eu les deux pour 15 euros chacune, quoi. Donc, j'étais bien contente. Parce qu'une palette Jeffree Star 9 à 15 balles, c'est tout bénef. Donc, voilà. Mais écoutez, sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous dire... Bisous poisseaux ! Sous-titrage ST' 501